Farida Amrani de la France. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et on remercie Paco Mbrupin qui nous quitte et qui est élu. Merci. On va redescendre, c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais vous comprendrez qu'un 49.3 électoral ce n'est pas possible. Donc du coup dans les bureaux où on n'avait pas d'assesseur, parce qu'on n'avait pas assez de militants, en tout cas sur ces bureaux-là, comme par hasard sur ces bureaux-là, il y a une marge énorme. Donc à Corbeil, on fait 60%, parce qu'on avait des militants dans tous les bureaux. Et vous comprendrez facilement que face à quelqu'un qui tient la ville d'Evry, la mairie, il y a tous les militants, et je veux dire qu'il y a tous les militants dans tous les bureaux, que pour nous il est difficile en tout cas de constater la victoire de l'ex-premier ministre. Donc nous on la revendique aussi et on fait un recours très rapidement. Voilà. On a constaté, en tout cas, moi en tant que candidate, j'ai constaté des régularités sur certains bureaux, et notamment un en particulier, donc on fera le nécessaire demain. Vous contestez clairement le résultat ? Oui. Ce soir, pour vous, Manon Valls n'est pas... Non, il n'est pas... Non, tout à fait. Donc nous on revendique la victoire aujourd'hui, ce soir. Et on déposera dès demain matin, à la première heure, un recours à la préfecture. Est-ce que vous contestez les violets ? Également. Également. Et surtout aussi de la part de la police et des équipes de police qui étaient devant la mairie, et qui a empêché notamment des candidats, des responsables de notre liste, d'entrer dans la mairie d'Evry. Donc nous ne signons pas les procès-verbaux ce soir, et nous vous donnons rendez-vous demain. On va aussi apprécier ce très beau résultat qu'on a fait avec Farida Amrani sur la première circonscription de l'Essonne. Ça, il faut demander à qui le dit ? Il faut demander, allez. Merci. Merci à vous. Un mot, on a entendu, Farida Amrani, c'est la candidate de la France insoumise dans la circonscription de Manuel Valls. Manuel Valls qui a revendiqué la victoire. Visiblement, Paul Vannier, on parle d'irrégularité, d'un scrutin très très serré. Vous étiez candidat pour la France insoumise. Que dit la France insoumise sur cette circonscription ? Oui, mes camarades n'arrivent pas à accéder aux résultats dans deux bureaux de vote. On sait que les résultats, en tout cas ceux annoncés par M. Valls, qui a été imprudent, qui, je crois, auraient dû être plus réservés et attendre que les choses avancent dans la soirée, sont extrêmement serrées. Donc nous soutenons évidemment la démarche de Farida Amrani, de faire un recours, il semble nécessaire, au vu des circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501